Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, je sais que vous êtes sexothérapeute et que forcément vous avez des couples qui viennent. Je ne sais pas si vous leur donnez souvent le conseil des jeux de rôle qui ont quand même l'avantage de pouvoir dire ou faire des choses qu'on n'oserait peut-être pas faire. Alors oui, ça va m'arriver soit de le donner, soit de conseiller une lecture ou en tout cas d'amener à pratiquer ce type de jeu de rôle. Alors moi j'ai inventé le jeu de la patiente et du sexologue et c'est vrai que je ne l'ai jamais vu dans les jeux de rôle proposés et je trouve qu'il est intéressant parce que ça permettrait de développer sa fantasmatique en quelque sorte. Alors après à vous de choisir qui est le sexologue, qui est le patient ou la patiente. Et donc la patiente ou le patient peut venir consulter parce qu'elle a une problématique ou quelque chose qui ne va pas avec son partenaire. C'est une manière un peu déguisée de faire passer un message. Alors après vous pouvez évidemment vous inventer un problème, par exemple un problème de vaginisme, un problème d'infidélité, de manque de rapport sexuel pour essayer un peu comme ça d'interpeller votre partenaire et de voir comment il conseillerait. Et c'est une manière finalement je trouve assez détournée de dialoguer sur la sexualité. Alors il faut évidemment que ce soit un jeu et que les deux sachent jouer le jeu. Il n'est pas du tout question de jouer à ce jeu pour régler des comptes ou régler des enjeux de problèmes de sexualité. Moi je crois qu'il faut plutôt s'en amuser. Mais je trouve qu'on peut vraiment peut-être découvrir des petits trucs auxquels on n'avait pas pensé et titiller la libido de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors c'est en général tous les jeux de visite médicale. Donc là c'est le sexologue. Mais sachez que c'est un fantasme tellement vrai que je me suis retrouvé, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'ai fait ce métier, mais on va dire trois ou quatre fois où le patient ou la patiente ont essayé de mettre en scène ce fantasme avec moi. Ah oui ? C'est-à-dire que c'était vous qui deveniez le patient, c'est ça ? Non, 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 ils étaient vraiment dans un rôle de patient, mais je me suis fait en gros allumer par patient et patiente qui, au bout d'un certain temps, j'ai fini par comprendre que la problématique n'était pas vraiment réelle. L'envie c'était que j'ausculte, que j'observe, que je vienne voir, voire même que je participe. Et voilà, donc ce qui prouve que vous êtes totalement dans le vrai puisque certains, sans vous avoir entendu, ont essayé de le vivre en réel. Mais je rappelle que ce n'est pas le genre de choses qui se pratiquent dans le cabinet d'un sexologue et qu'on parlait d'un scénario et non pas d'une réalité. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une petite façon de pouvoir peut-être parler de sexualité autrement. Bonjour Sabrina.